salut les bluffeurs et nous voici de retour pour la suite de cette table finale au vietnam international poker tour c'est parti sans plus attendre et nous revoilà pour la troisième partie de ce vlog mais ma deuxième partie sur cette table finale n'hésitez pas à les voir la première partie et nous voilà sur cette table finale à six left du trophée nous voilà en ce moment avec ct2 je décide de faire tapis parce qu'il a trois bébés où il m'insuit et ses tapis on se retrouve contre dame 8 n'importe quel d'insuité avec les entes et tout ça on est à tapis en plus je suis sûr que ça peut un petit peu trop fold sur ce genre de tf à 8 bon ça risque d'être compliqué ça montre une image assez dégêne ce 7 et 2 les gens qui peuvent ne pas comprendre qu'en face il ya seulement trois bébés ça peut être intéressant et si on essaie de faire tapis toujours à cause de cette pression icm que l'on met tous les deux à neuf bébés à les deux ils ont ils se regardent un peu dans le vent des yeux ils ont pas envie de de buster quand on fait réfléchir à ce valet ici c'est vraiment bien c'est vraiment une bonne nouvelle imaginez si on fait réfléchir à la casse valet mais j'ai toutes les mains meilleures que nous on fait folle de tapis avec ses descents de suite et très important de se mettre dans la tête des autres joueurs pas forcément que c'était maintenant mais c'est quand même payé on n'est pas si mal on n'est pas si mal on a quand même 40% 40% on prend dans mon tir gutshot en plus pas mal toujours 40% sur ce flop à l'est de turn 7 à 5 à 8 ce serait cool au le set river ça c'est bien c'est bien c'est plutôt pas mal ce petit set river on prend là je me rappelle anthony qui m'avait dit mais qu'il n'était pas d'accord et après on avait vérifié à chercher c'était bien c'était bien un tapis avec les deux stacks on peut on peut faire ta pire ni tout avec les deux stacks à 9 bb il y avait même un autre stack à 7 bb en bb donc imaginez ils avaient tous une énorme pression icm ici donc on peut vraiment faire ta pire toutes les mains si j'ai déjà quelqu'un a fait suite de d'open à six bb si si on va peut-être que si 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 bb en dessous on est complètement obligé on n'est pas très content ici mais on est obligé à ce moment là quatre blindes demande quand même le compte coupier pour être sûr si cette bb va je crois pas que c'était vraiment 564 mille c'était un peu moins effectivement je vois sur l'image que c'était un peu moins et les entes et dedans ça peut être 450 mille plutôt qu'un des comptes d'âme valet allez le trèfle le 9 le 6 allez trèfle 9 6 allez trèfle 9 6 allez s'il te plaît et non le valet on joue quelques cartes il remonte à 16 bb pourquoi il a bien autour de 6 blindes les entes et il remonte à 12 13 surtout avec dame valet on continue à open c'est des mains qui sont intéressantes avec des bloqueurs voilà j'ai montré tellement de merguez à tapis à priori j'aurais moins de fold equity j'aurais moins de 2 efe je vais moins faire folle mes adversaires j beaucoup de faire tapis c'est réellement dit bébé on va fold c'est vraiment petit bébé et ça qui est un petit peu embêtant sur sur les streams c'est que c'est pas réellement les stack par moments c'est pas à mis à jour il avait deux dames totalement standard sa part et tapis encore de notre ami small blind et on décide par contre là maintenant de payer avec aziz on n'a pas trop de deux raisons d'attendre allez on est pas mal un petit 70 30 pour nous s'il te plaît ou le flop ou le flop qui est dangereux ou le flop qui est dangereux on est à 50% chacun sur ce flop alors j'ai touché mon 10 la turn est bien allez une petite blanque river rien du tout river il joue plus les valets juste pas de trèfle oh la dame de trèfle bon c'est pas très très grave on a encore un chip lead assez confortable c'est pas un joueur qui va nous mettre trop en difficulté même avec 20 blindes qui semble très très tight on a été tout le long chip leader sur cette TF après on a eu de la réussite aussi bien évidemment il y en faut et si open dame c'est de suite et on a 2 9 on décide de faire tapis pas trop de questions à se poser ils ont 12 et 13 blindes c'est snap par bit blindes comme c'est de suite et à priori on va le perdre allez un flip encore un un de plus un petit flip en plus oh non là se met le 9 oh le 9 oh le 9 qui fait plaisir ah je crois que on est assez content allez pas d'as pas de dame c'est donc il est turn parfait 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 on n'a pas été trop mauvais à tapis ça fait plaisir avec 4 left et on est vraiment vraiment pas mal d'avance on peut vraiment mettre la pression sur les autres joueurs 5 millions 2 contre 2 millions 2 contre 900 et 900 qui ont une grosse pression entre eux 900 et 900 et surtout Anthony qui comprend l'ICM qui a une grosse pression ICM parce qu'il ne faut surtout pas finir 4ème ce serait assez catastrophique de finir 4ème quand t'as deux autres stacks qui sont derrière toi à 10 BB et que dans la 24 il décide d'open bouton sur ma grosse blinde alors que va-t-on faire as3 off ça fold small blind 6 deep je pense que 6 blindes c'est plutôt un tapis quand même as3 faudrait voir l'autre stack mais je pense clairement que c'est tapis à part si l'autre stack a 6 blindes aussi on décide de défendre avec Valet 9 on aurait pu faire tapis aussi il a tellement de pression ICM notre ami Anthony si les stacks sont bien tous les deux autour de 10 blindes qu'on aurait pu faire tapis pratiquement Valet 9 on aurait pu faire tapis aussi un flop qui n'est pas mauvais pour check raise il va se bet à haute fréquence sur ce flop dame 2-3 avec 2 trèfle nous on a Valet 9, backdoor trèfle, backdoor straight backdoor flush, backdoor straight ça peut être super intéressant ici de check raise c'est vraiment une de nos mains un petit peu premium pour check raise ici parfait bet small on va check raise tout de suite on va check raise directement ici mettre tout de suite de la pression sur Anthony qui ne pourra pas faire grand chose il y a beaucoup de turns sur lesquels on va pouvoir continuer c'est l'option qu'on décide de prendre 425 000 on décide de faire 350 000 le sizing j'aime plutôt bien le sizing contre le stack size on voit Anthony qui est embêté qui réfléchit longtemps qui décide de payer il y a quand même beaucoup de turns sur lesquels on va mettre le deuxième des doublantes on va éviter le disque est parfait pour nous ici le pot fait 1,3 millions il a 1,9 millions je pense qu'on a juste envie de faire tapis on va se polariser demi pot le problème de faire demi pot ici c'est que dans tous les cas on sera obligé d'y aller à tapis si on fait ici 600 000 le pot fera du coup 2,5 millions il lui restera 1,3 millions s'il fait tapis 1,3 millions on aura 3 millions on aura 1,3 millions mettre dans 4 millions 100 exactement si je dis pas de bêtises 5 millions 5 millions on sera complètement comite il avait 9 et 7 de trèfle heureusement qu'il n'y a pas eu de trèfle turn heureusement parce qu'un trèfle j'aurais joué exactement de la même manière allez c'est un petit coup qui fait plaisir un petit bloc qui fait plaisir paire de 6 waouh folle paire de 6 6 blindes au bouton genre vraiment très très tight ça ça fait plutôt nos affaires là bien évidemment on décide juste de faire tapis contre 6 blindes en big blind roi valet on n'en demandait pas tant et contre as10 allez un roi un valet un roi un valet c'est pas bon pour nous ça après 6 doux c'est pas très grave on aura quand même beaucoup de pression ICM aussi bon ça double chez notre ami vietnamien 4 BB 14 23 51 on est vraiment en très bonne position c'est vraiment parfait pour nous alors Anthony cutoff qui décide d'open assis off 23 blindes pareil je peux mettre énormément de pression ici je peux vraiment faire tapis une tonne de mains ici j'ai très envie de faire tapis j'espère que j'ai fait tapis j'ai très envie de faire tapis à froid c'est ce que j'ai fait tapis et ça snap fold il peut rien faire Anthony ici avec son stack je vais vraiment faire tapis beaucoup beaucoup de mains alors attention si vous faites ça online parce que les gens ne comprennent pas forcément l'ICM et ils regardent que leurs cartes et du coup ça peut ne pas marcher online il faut bien le faire comme des joueurs qui comprennent un petit peu l'ICM si on décide de faire tapis premier de parole Anthony peut rien call du tout et call de dame 7 2 BB bon call il est resté 3 blindes 2 blindes derrière après avoir mis le big blind allez pas de dame pas de dame est-ce que je vais réussir à gagner un coup à tapis contre toi oh oui drawing dead drawing dead on en aura fait des brelons sur cette TF carré carrément on en demandait pas tant et maintenant on est à 3 left 3 joueurs restants du trophée et 2 français valet 3 contre Astro pour Anthony et Anthony qui buste qui buste le dernier ça va être le heads up final contre mon ami Anthony et ça ça fait plaisir faire un faire un H.U. contre contre ton pote c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui est sympa la petite photo les belles médailles médailles d'or médailles d'argent le trophée qui pèse une tonne ah c'est des c'est des bons moments c'est des très bons moments allez on est parti sur ce sur ce H.U. on a 51 bébés contre 21 Anthony qui décide de limp 6 et 3 suité j'aime bien j'aime bien j'aime bien pas faire grand chose d'autre a priori 5 et 2 j'aimerais bien me voir isolé ici avec 5 et 2 c'est l'option que j'ai décidé de prendre ça ça fait plaisir par contre j'ai pas raise 450 ça fait un peu cher je n'ai bien évidemment pas raise 450 je pense que j'ai plutôt raise 350 450 ça serait vraiment cher ça ferait un quart de son stack allez 2-8 contre Anthony au bouton on a décidé d'open ici et de coller à tapis bien évidemment il y a toutes les pocket pairs inférieures allez Anthony fait tapis ta paire de 2 fait tapis ta paire de 2 Anthony et non c'est juste call par Anthony flop dame 3-3 je pense qu'on a juste envie de c-bet une bébé ici exactement ce qu'on va faire un poil plus cher sur blind 75 125 000 on va faire 150 000 Anthony qui call turn valet sur cette turn on ne peut pas continuer aucun intérêt on va juste check en espérant que notre ami Anto va montrer sa main va aller au showdown un 8 river ce serait parfait non il ne faut pas trop en demander quand même un 5 Anthony check oui allez on prend l'option de check mon écarte Anthony roi 9 et on a on a perte de 8 parfait parfait c'est typiquement la main qu'on voulait voir en face de nous les autres races il n'en a pas beaucoup il y a beaucoup d'as qui vont faire tapis préflop très content de voir cet autor roi tapis chez Anthony c'est call c'est call chez nous avec as valet bien évidemment allez ça va être le coup important s'il te plaît toute la team est là yannick yannick qui filme kawa allez s'il te plaît pas de roi pas de 6 allez faut que ça tienne faut que ça tienne j'ai pas envie de jouer 2h j'ai pas envie de jouer 2h contre toi allez blanc un petit 2 là tout de suite un as as c'est bien as ça serait parfait un petit 0% turn plus de pression allez s'il te plaît s'il te plaît un as non bon toujours devant pas de roi pas de 6 c'est un peu gourmand un as allez s'il te plaît à une river de la win allez oui le 7 oui et c'est gagné c'est gagné sur ce airroller on va prendre 31 000 dollars ça fait vraiment plaisir avec toute toute la team ça ça fait vraiment plaisir bon bien joué Anthony après il avait 2 fois et demi moins de stack c'était un peu compliqué c'était remontable mais c'était compliqué ça fait ça fait vraiment plaisir de gagner de gagner un airroller pour la team ça fait vraiment vraiment plaisir petite discussion avec la team les amis et ça va finir en bon repas et la photo souvenir ça ça fait vraiment plaisir on peut débrief tranquillement redescendre la pression après cette table finale qui était qui était vraiment qui était vraiment qui est vraiment sympa à jouer surtout quand on a du jeu et je vous remercie d'avoir suivi cette table finale et bien évidemment on finit avec un repas pour discuter de tout ça faire redescendre la pression mais que d'émotions que d'émotions de poker et voilà qui termine ce séjour au Vietnam par une belle victoire de Romain bravo à lui et dans les prochains vlogs nous ferons découvrir une nouvelle destination ça sera les Philippines pour l'APPT Manille à bientôt de faire de la pression pour l'apprentissage C'est parti !